Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est juste pour nous, rien que pour nous. Et tous ceux qui veulent nous rejoindre, qui sont curieux, qui veulent comprendre ce qui se passe et pourquoi ça se passe, bien c'est ici que vous allez tout comprendre. Ou en tout cas, ça va vous aider à démêler tout ça. Et après, vous pouvez vous faire une opinion, mais vous aurez au moins un bon point de départ parce que ce qui s'en vient, puis ça a déjà commencé depuis quelques années, à s'installer autant le changement au niveau du climat, autant le changement au niveau de la politique, des finances et de plusieurs autres, tous les aspects qui touchent nos vies directement et indirectement, tout ça étant plein, plein changement, en pleine transformation, peut-être même majeure, qui ferait qu'on pourrait peut-être assister à une débarque de l'humanité. Sait-on jamais l'horloge? L'horloge de la patience de la divinité a ses limites. On est le 5 février 2020, 19h59, heure du Québec, heureux de vous retrouver, avec un autre sujet qui nous intéresse aussi ici, pour les nouveaux, qui se joignent à nous, c'est le phénomène extraterrestre, le phénomène d'OVNI. Tous ceux qui me connaissent savent très bien que j'ai mes opinions là-dessus. On est nous-mêmes probablement des voyageurs. L'histoire d'Adam et Ève est probablement celle de voyageurs qui ont été amenés ici. Et c'est ma croyance vraiment fondamentale et profonde, et je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont aussi, et que nos gouvernements, que nos gouvernants, que nos élites, naturellement, sont complètement connectés avec ces entités de l'extérieur, qui viennent chercher quelque chose ici, naturellement, et qui viennent échanger, faire du commerce peut-être, en échangeant des ressources naturelles, contre des technologies, des techniques de contrôle. Parce qu'entre vous et moi, ça fait des milliers d'années qu'on est dans la même situation. Ça fait des milliers d'années qu'on est au service de l'élite en tant qu'esclave. On a des illusions de libération, mais qui ne sont que des illusions. C'est toujours les mêmes qui gouvernent, toujours les mêmes qui sont au service de ces dirigeants, que ce soit les pharaons, que ce soit les généraux, les empereurs, les papes, les princes, les ducs, les duchesses, ça peut être nommé toutes les formes de pouvoir et de gouvernement qui se sont succédées au fil des siècles et des millénaires. Il y a toujours une petite minorité vraiment infime de gens qui dirigent, qui contrôlent, qui profitent et qui abusent une majorité d'une population. Il doit avoir un secret pour que ça reste toujours et toujours et toujours. Donc, ma théorie, c'est qu'ils ont probablement des techniques assez extraterrestres. On a vu l'évolution de la technologie. On sait que même plusieurs de nos technologies sont vieilles de plusieurs milliers d'années selon des nouvelles découvertes scientifiques. On voit les nouvelles technologies qui sont complètement hallucinantes. Sont-elles terrestres ou extraterrestres? Je vous laisse deviner ça par vous-même et arriver à vos propres conclusions. Mais c'est bien évident qu'il y a des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de témoignages d'individus, de par le monde, qui affirment avoir été témoins de quelque chose, d'avoir rencontré ou d'avoir été même victimes, dans certains cas, d'expériences. Pas tous des fous, pas tous des menteurs. C'est bien évident que ces populations extraterrestres, et il y en a peut-être plusieurs, il y en a qui allèvent qu'il y a plusieurs races, viennent nous visiter, pas pour nous rencontrer, nous autres, le commun des mortels, mais nos dirigeants, et peut-être pas n'importe quel des dirigeants, certains dirigeants en particulier, des pays les plus riches et les plus développés, sûrement, et échangent des technologies avec ces dirigeants-là. Et naturellement, il arrive à l'occasion que des gens soient témoins de ces visites. Et ça donne les témoignages qu'on a, qui viennent de partout. Et c'est vraiment de plus en plus flagrant, et le Pentagone, il y a tellement de témoignages, puis même maintenant de ses propres marins, ou de ses propres pilotes de l'air, que l'armée américaine est obligée de reconnaître que c'était des témoignages véridiques, et que ce que ces gens-là ont rencontré et ont eu comme expérience, ça n'a rien à voir avec un ballon atmosphérique, avec quelques technologies qu'on connaisse. Donc, ils sont obligés d'admettre que c'est là. Ils sont obligés d'admettre que ce que les pilotes, les marins ont expérimenté, c'est véridique. On ne veut pas aller plus loin. Maintenant, on parle de phénomènes aériens non expliqués, comprenez-vous? Donc, on sait que c'est des technologies qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît. C'est des trucs qui se déplacent en une fraction de seconde, qui tournent, qui dégagent pas de chaleur. En tout cas, ils sont incapables de décrire ce que c'est, puis de comprendre ce que c'est. C'est ce qu'on allègue. Mais le Pentagone est obligé de reconnaître que ce que ces pilotes, ces marins ont expérimenté, c'est pas du délire. Donc, on a avancé un petit peu là-dedans. Puis il y a tellement de cas, c'est... On est ensevelis sous des dizaines de milliers, centaines de milliers de témoignages, millions de témoignages qu'on ne peut plus lier le fait que ces gens-là ont vu ce qu'ils ont vu. Puis on ne veut pas aller plus loin, naturellement, parce que, pour toutes les raisons, vous pouvez découvrir sans trop d'efforts. Ça nous amène à plusieurs événements intéressants, dont un lien qui vient de m'être envoyé par un abonné, et qui est vraiment intéressant. Et c'est la bande-annonce d'un film de James Fox, The Phenomenon. Le Phenomenon est un film qui sera présenté sur YouTube, apparemment, d'un Phenomenon en salle dans tout le pays en septembre. Le Phenomenon. Et le premier documentaire à haute valeur, mais ça, c'est le trailer qui est sur YouTube, je vais vous laisser le lien dans la boîte de description. Et le premier documentaire à haute valeur de production a assemblé les pièces du puzzle OVNI, plongeant dans 70 ans d'histoire, jusqu'à de nouvelles découvertes qui défient tout ce que nous pensons, nous savons. Il s'ouvre en prouvant qu'il existe une histoire cachée, choquante, qui a commencé à la fin des années 40 et 50, lorsque des flottes de venus sont apparues dans le ciel de presque tous les États-Unis, culminant avec un survol de Washington, D.C., vu des images d'archives et magnifiquement tournées de nouvelles interviews, déployant un journalisme de haut calibre et une narration au bord de votre siège pour amener le public dans un voyage révélateur qui le conduit à une conclusion troublante et inévitable. Nous ne sommes pas seuls, avec des témoins oculaires, des experts et des officiels, inclus des entretiens au niveau genre de 60 minutes, 60 minutes, avec l'ancien chef de la majorité du Sénat, donc des entretiens qui nous proviennent de 60 minutes, sa fameuse émission, l'ancien chef de la majorité du Sénat, Harry Reid, qui a organisé le financement secret du gouvernement des programmes d'études sur les OVNI, John Podesta, chef de cabinet de la Maison-Blanche, pour Clinton et conseiller d'Obama, qui a tenté de lever le voile de l'intérieur des couloirs du pouvoir, l'ancien secrétaire américain, à l'énergie, et le gouverneur du Nouveau-Mexique, Bill Richardson, qui croit en la probabilité qu'un vaisseau spatial extraterrestre se soit écrasé à Roswell, Chris Mellon, l'ancien adjoint secrétaire à la Défense pour l'intelligence, Jacques Vallée, et le chercheur vivant, le plus célèbre sur les OVNI, conseiller des rencontres rapprochée du troisième type, de Steven Spielberg, qui a travaillé en étroite collaboration avec le célèbre astronome du projet Blue Book, Allen, Heineck, et beaucoup plus. Donc, vraiment intéressant. J'attends ça avec impatience. Donc, apparemment, c'est pour le printemps, j'imagine qu'il s'en vient, le documentaire, le phénomène de Phénoménone. Donc, vraiment, vraiment intéressant. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description, comme ça, vous pourrez aller voir de quoi il en retourne. Mais c'est vraiment fascinant. Et maintenant, les médias, même traditionnels, n'ont plus la gêne d'en parler. Je vous ai partagé souvent des entrevues, faites par Tucker Carlson, avec des membres, même, de l'armée du Pentagone, qui confirment que ces témoignages-là sont véridiques. Et on avance dans la bonne direction, mais on n'en saura jamais vraiment plus que ce qu'on veut bien nous donner comme renseignements, parce qu'entre vous et moi, on ne vient pas de millions de kilomètres juste pour rencontrer un pauvre pénal ou une petite pauvresse d'un village inconnu. On vient pour quelque chose de gros et de sérieux. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada